Bonjour, ceci est notre dernier bulletin de nouvelles avant une pause estivale. Les balados d'Infobref reprendront le 14 août, sans doute sous la forme d'un seul bulletin de nouvelles quotidien, puisque selon le sondage auquel vous avez répondu en grand nombre il y a quelques jours, merci bien, la majorité d'entre vous écoutez chaque jour les deux balados d'Infobref et vous préféreriez qu'ils soient regroupés. Alors c'est très probablement ce que l'on va faire à la rentrée. En attendant, voici les actualités Infobref du vendredi 16 juin. La population du Canada atteindra bientôt 40 millions de personnes. En fait, selon l'horloge démographique de Statistique Canada, qui modélise la croissance démographique en temps réel, le Canada franchira aujourd'hui le seuil des 40 millions d'habitants. Le taux d'accroissement démographique du pays est actuellement de 2,7% par an, son niveau le plus élevé depuis 1957. Le Sénat a adopté la loi sur les nouvelles en ligne. Le projet de loi qui obligerait les géants du web à rémunérer les médias d'information canadiens pour la diffusion de leurs articles est maintenant renvoyé à la Chambre des communes. Les députés doivent se prononcer une dernière fois sur les amendements apportés par les sénateurs pour que le texte puisse devenir une loi. Meta bloque déjà certains contenus de médias d'information. L'entreprise avait annoncé il y a plusieurs mois que si le projet de loi était adopté, les Canadiens ne pourraient plus voir ni partager d'articles de médias canadiens sur Facebook ni Instagram. Pour l'instant, elle dit qu'elle fait des tests en cachant ses contenus à un petit pourcentage de ses utilisateurs. La ministre fédérale des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé la création d'une cellule de coordination de la sécurité en Haïti, qui sera dirigée par le Canada. Cette cellule aura un rôle de médiateur entre la police nationale haïtienne et les Nations Unies pour favoriser la sécurité à long terme du pays. Un bureau sera ouvert cet été en République dominicaine, le pays voisin. Le Canada octroie aussi une nouvelle aide de 13 millions de dollars pour soutenir les forces de police haïtiennes par l'intermédiaire de programmes de l'ONU axés sur la sécurité et la lutte contre la corruption. Le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi sur les emplois durables. Ce projet de loi vise à créer un conseil qui aurait pour mission de recommander au gouvernement fédéral les meilleurs moyens d'encourager la création d'emplois dans des secteurs à faible émission de carbone et de soutenir les travailleurs et les collectivités. Le gouvernement Trudeau dit que cette loi obligerait les prochains gouvernements à rendre des comptes sur le soutien qu'ils apportent aux travailleurs. Il propose de publier un plan d'action tous les cinq ans. Et puis comme un vendredi par mois, Infobref vous invite à découvrir une initiative d'impact social ou environnemental. Aujourd'hui, la Transformerie, un organisme qui collecte les invendus pour réduire le gaspillage alimentaire. La Transformerie récupère les aliments invendus d'épicerie et de fruiterie. Elle redistribue la majorité de sa collecte à des organismes locaux et en transforme une partie en tartinade, marmelade et sauce qu'elle vend un peu partout au Québec sous la marque Les Rescapés. Pour en savoir plus sur la Transformerie, lisez une présentation de cette initiative d'impact à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Pendant la pause de ce balado, restez branchés tout l'été, chaque matin sur l'actualité, en lisant l'infolettre d'Infobref, en vous y abonnant gratuitement par courriel ou en la lisant en page d'accueil du site infobref.com. Merci de rester fidèle à Infobref. Passez un bel été.